J'aime le sport. Enfin, j'avoue surtout le regarder à la télévision. Et depuis quelques temps, je constate une chose. Il y a de plus en plus de statistiques. Dans le football, dans le tennis, le rugby, on compte les kilomètres parcourus, le nombre d'occasions où le joueur aurait éventuellement plus marqué, et évidemment les fameuses palettes graphiques. Le français est toujours autant présent statistiquement, mais se sent mieux depuis l'installation du 4-2-3-1 récemment. Bappé retrouve un peu plus ce côté gauche qu'il affectionne tant, comme le montre Sitemap de mardi. Au bout d'un moment, tous ces chiffres, ça a fini par m'interroger. D'autant qu'ils sont la part visible d'un mouvement de fond qui consiste à intégrer de plus en plus de spécialistes de données parmi les techniciens qui préparent les équipes. Qu'est-ce que ça raconte du sport moderne ? Est-ce que c'est encore du sport quand tout est transformé en données, tout est analysé et modélisé ? Je suis allé voir Jérémy Sheradam, l'un des data scientists des équipes de France de rugby à Marcoussi, lieu d'entraînement du rugby français. Lui, il est exactement à l'intersection de tout ce qui m'intéresse. C'est lui, avec son équipe, qui recueille et analyse les données qui vont servir au staff des équipes de France de rugby. Et j'ai commencé par lui demander de quelles données on parlait et avec quels outils il les recueillait. On a plein de sources multiples de données, notamment ces fameux GPS qui sont des petites balises que les joueurs vont porter à chaque entraînement et chaque match, donc dans une brassière. Ces boîtiers vont permettre de centraliser beaucoup d'informations de déplacement, de vitesse, d'accélération, de charge mécanique, même de contact aussi que le joueur a pu subir. Et on a aussi le ballon connecté. Il va fonctionner avec une puce qui va être située à l'intérieur du coup du ballon et qui va permettre d'avoir des informations en termes de niveau de rotation, de vitesse de déplacement, de hauteur de déplacement. Et le protège-dents ? Et le protège-dents, justement, c'est la dernière innovation aussi. Là, on a différents capteurs qui sont situés ici et qui nous permettent d'avoir des données, notamment de contact, de déplacement, donc des données de vitesse linéaire. Après, en parallèle de ça, on va avoir d'autres données, donc des données chronométrées, des données d'hydratation, de vitesse de déplacement de barre. On peut aussi avoir des données cardio-fréquence-mètre. Bon, c'est colossal. J'avoue que j'imaginais pas ça. Parce que ça paraît très loin de ce qu'on voit en tant que spectateur et même de ce qu'on éprouve quand on fait du sport. Et là-dedans, une forme de froideur qui correspond mal à ce que le sport véhicule d'accidents et d'émotions. Ah là, il y a du mouvement un peu de partout, de la désorganisation défensive. Et l'essai de Gaël Ficou qui offre la victoire bonifiée à l'équipe de France. Mais tout ça, ça ne nous dit pas à quoi elles servent concrètement. Par exemple, celle qui concerne un joueur en particulier. Ça va permettre de définir déjà à l'entraînement, est-ce qu'il va participer de manière globale à tout l'entraînement ? Est-ce qu'on va l'aménager sur une certaine partie ? Et pareil après en match. Est-ce qu'il faut mieux le mettre en tant que titulaire ou en tant que finisseur à la fin pour faire la fin de match qui est tout aussi importante ? Tous ces éléments-là, encore une fois, vont être pas forcément de manière univariée une seule décision par rapport à un événement. Mais en prenant et en considérant un peu tout ça, c'est là où les coachs vont prendre leur décision justement. Donc on peut avoir toutes les données sur un joueur. Et en effet, on voit bien comment ça permet d'objectiver les performances. Est-ce qu'elles sont meilleures s'il joue 60 minutes ou s'il n'entre que dans les 20 dernières ? Bah les chiffres le disent. Est-ce qu'il est plus efficace contre des équipes qui portent beaucoup le ballon ou jouent plus volontiers aux pieds ? Les chiffres le disent. Et pour le staff, ça doit être pratique de se reposer sur ce genre de certitude. Mais bon, le sport c'est aussi du mental. Une personne se décourage plus vite qu'une autre par exemple. Et ça, j'imagine que ça échappe à la quantification. Justement, il y a un projet de recherche qu'on a mené aussi là-dessus. Ou en gros, de par le tracking vidéo, en fait, on a un moyen d'essayer d'objectiver justement des attitudes, comme le fait que le joueur ait les mains sur les hanches ou qu'il ait les mains sur les genoux, qui permet du coup d'objectiver un peu comment est le joueur à certains instants du match. Mais de manière générale, au final, on essaie de quantifier et surtout d'analyser, au-delà de toujours quantifier, d'analyser un peu ce comportement collectif, cette préparation mentale, avec notamment des bulles de respiration. Parti des moments, la fameuse respiration collective, où on doit reprendre, faire redescendre le rythme cardiaque, retrouver de la lucidité. Ça aussi, c'est timé pour qu'elles soient, les respirations soient dans un certain tempo, etc. Donc, ça va plus loin que ce que je pensais. D'une certaine manière, le mental est aussi quantifié. Et là, tout à coup, je me mets à imaginer ce que ça donnerait dans un autre monde professionnel que le sport, si on mettait dans les bureaux, par exemple, des caméras qui traquent nos attitudes. Et je flippe un peu. Mais tout ça ne vient pas de nulle part. Au début des années 2000, Billy Bean, entraîneur de l'équipe de baseball d'Oakland, en Californie, a peu d'argent. Alors, il décide d'utiliser l'informatique pour repérer les joueurs sous-estimés dans les autres équipes, et les recruter. Et ça marche ! Et quand cet entraîneur a été incarné par Brad Pitt, ben, cette histoire est devenue le mythe fondateur d'une discipline. Alors, dans la foulée du film, plein de sports se sont mis à employer des méthodes similaires pour optimiser. D'abord, le recrutement. C'est ce que raconte Arsene Wenger, le mythique entraîneur français d'Arsenal. Moi, j'ai acheté une société aux Etats-Unis à Los Angeles en 2013, et j'ai développé avec un programme de quantification de la performance des joueurs. Tous les week-ends, j'avais pratiquement 100 personnes au Vietnam et au Laos qui analysaient tous les matchs en Europe. Et le lundi ou le mardi, j'avais les performances de tous les championnats européens. Mais le recrutement, ce n'est pas le seul secteur bouleversé par la donnée. Une fois qu'on a recruté un joueur ou une joueuse, il faut les garder en bonne santé. Et là, la technologie donne la possibilité de travailler en profondeur pour prévenir les blessures. Donc voilà, c'est le numéro 12 qui est ici. Là, on voit sur son plaquage. Un plaquage qui ne paraît pas forcément non plus hyper dangereux. Mais sur ce plaquage-là, effectivement, il a eu une accélération linéaire très importante. Du coup, pour l'instant, on essaie de faire le rapport entre certaines situations de jeu et le joueur. Et le rapport avec notamment tout ce qui va être renforcement cervical. On essaie de sensibiliser le plus possible les joueurs. Et donc, du coup, être capable d'enchaîner de mieux en mieux ces différents chocs pour limiter leurs risques de blessures. Ok, tout ça, ça concerne le corps. La performance individuelle. Qu'on puisse régler les joueurs comme des Formule 1 ou à peu près. D'accord. Mais dans beaucoup de sports, il y a aussi du collectif. Et même de la stratégie collective. Et bon, bah allez, data scientists et autres sports scientists ont une place de plus en plus importante. Mais dans le rugby, qui est si compliqué, qu'à l'air parfois si chaotique, à quel point les données et les statistiques peuvent-elles influer sur le jeu ? Un exemple concret, effectivement, pour le coup, c'est sur la dépossession. Donc le fait de rendre le ballon à l'adversaire. En fait, avant, il y avait une règle qui était de rendre le ballon au bout de 30 secondes, parce qu'après, on avait trop de chances de perdre le ballon. Et en fait, on a analysé un peu le jeu pour comprendre mieux, en fait, quand est-ce qu'il fallait justement rendre le ballon au pied à l'adversaire. Et donc là, on a analysé les données pour comprendre, en fait, que dans telle situation, effectivement, il était plus préférable de le rendre à ce moment-là. C'est plus forcément une situation de temps donné, mais un contexte, encore une fois, qui va nous amener à nous dire, bon bah à ce moment-là, c'est le moment où il faut rendre le ballon et on va le rendre du coup dans telle zone. Alors, évidemment, le premier problème que je vois, c'est la standardisation du jeu. Parce qu'il y a déjà des exemples. Le cas le plus évident, c'est celui de la NBA, la Ligue Américaine de Basket. Il y a une dizaine d'années, les statisticiens ont déterminé qu'il valait mieux tenter des shoots de loin, qui sont plus risqués, mais rapportent 3 points, que des shoots de près, qui sont moins risqués, mais qui ne rapportent que 2 points. Et donc, tous les entraîneurs se sont mis à bâtir leur stratégie autour de ce principe statistique, et les joueurs se sont transformés en machines à marquer des paniers de loin. Le jeu s'est uniformisé. Conséquence, c'est devenu plus monotone à regarder, et beaucoup de supporters s'en plaignent. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, la NBA réfléchit à des manières de remettre du hasard dans le jeu. Par exemple, en reculant la ligne 3 points. Mais il y a un corollaire à ce problème de la standardisation du jeu. C'est que pour gagner, il faut savoir rester imprévisible. Or, si chacun fait des giga octets de calcul, comment c'est possible ? Parce qu'évidemment, on analyse ses propres joueurs, mais aussi les joueurs adverses. Il faut donc à la fois prévoir et savoir rester imprévisible. C'est qu'en fait, on va beaucoup se baser sur l'historique de ce qui s'est passé et tout. Et donc du coup, on va vouloir en créer des généralités sur ce qui va venir. Et en fait, le risque, c'est forcément que l'adversaire va faire la même chose sur nous, qu'ils vont s'adapter. Et en fait, ils vont peut-être aussi vouloir nous surprendre. Un exemple concret, contre l'Australie, on s'était rendu compte qu'ils tapaient très peu au pied lors de leur match. Donc du coup, on avait ancré notre stratégie sur le fait qu'ils allaient assez peu jouer au pied, etc. Et en fait, sur le match, en réalité, ils ont fait beaucoup de jeux au pied. Ils n'en avaient pas fait autant depuis 2014. Donc c'est là où, du coup, ils nous ont surpris là-dessus. On était partis sur une idée de leur jeu en utilisant les statistiques de manière classique. Mais forcément, il y a une part d'humains qui fait que forcément, eux vont prendre des décisions. Et ça ne va pas forcément être ce qu'on a prévu. Moi, dans ce que dit Gélami, je vois un casse-nette. Bon, je peux, grâce aux statistiques, en savoir beaucoup sur le jeu de l'adversaire. Et préparer un modèle de jeu adapté. Mais si l'adversaire change de modèle parce qu'il sait que je connais son jeu, les statistiques ne servent plus à rien, voire elles m'ont induit en erreur. Donc au final, est-ce que j'ai eu raison de me fier aux statistiques ? Paradoxe insoluble, non ? Mais peut-être que tout ça dépend de la manière dont on les lit, ces statistiques, et de la place qu'on leur donne. Et peut-être d'abord du fait d'être sûr de ce qu'elles racontent. Un exemple. Quand, pour n'importe quelle équipe, et n'importe quel match, et n'importe quel sport, la télévision nous donne le nombre de kilomètres parcourus par les joueurs, est-ce que, vraiment, ça a un sens ? Tout ce qui est, par exemple, déplacement. La distance totale que le joueur a parcourue. Si on ne vient pas l'objectiver avec ce qu'il aurait dû faire et ce qu'a été le jeu, c'est un indicateur complètement imparfait. On a toujours tendance à dire, plus c'est élevé, mieux c'est, etc. Sauf qu'en fait, une distance, des fois, qui va être plus courte, mais qui a été plus utile à certains moments du jeu, ça peut être bien plus préférable. Là, je comprends l'importance du contexte pour appréhender un chiffre. Et, évidemment, pour bien l'utiliser ensuite. Sauf que le contexte, ça peut aussi être tout et n'importe quoi. Ok, je sais que mon tireur de pénalité, il tire mieux, quand il est placé assez loin, sur la droite du terrain et au début du match. Donc, cette pénalité, il va la tirer. Mais, est-ce qu'il a bien mangé le matin ? Est-ce qu'il ne s'est pas engueulé avec quelqu'un ou a vu un film qu'il a ému la veille et il en a encore plein de mélancolie ? Et encore plein d'autres facteurs qui peuvent jouer sur sa performance sans que personne ne les connaisse. En gros, je n'aurais jamais assez de données pour être vraiment certain de la décision que je vais prendre. Et on retrouve là ce qu'expliquent des penseurs comme Herbert Simon, qui a beaucoup réfléchi sur le rôle de la statistique. Il travaillait sur la décision. Et pour lui, prendre une décision, c'est compliqué. Je pense que la difficulté de la décision se concentre beaucoup sur les niveaux d'incertitude. Peut-être dans le comportement humain, comme la campagne politique. Ou peut-être une matière de physique. Parce que nous ne savons pas comment construire des modèles qui vont, de toute façon réaliste, prédire les effets. C'est cette incertitude qui fait la décision difficile. Et voilà. Pour Simon, quand on n'a pas assez d'informations, pas assez de contextes, le seul moyen, c'est de s'appuyer sur ce qu'il appelle une rationalité limitée, une simplification. Et qu'est-ce qui peut nous fournir ça ? La statistique. La statistique, c'est juste un truc, donc, qui permet de se représenter de manière claire et synthétique des données quantifiables. La statistique est utile, mais limitée. Quand Simon parle des domaines où on ne sait vraiment pas grand-chose, on pense évidemment au sport, qui est humain, mais tellement humain. Est-ce que le sport, c'est pas le domaine d'une rationalité très, très, très limitée ? Moi, je suis plutôt positif à ça. C'est justement à la beauté du sport. Si en fait, tout se passait comme on avait prévu et qu'il n'y avait pas part d'incertitude, ce serait même lassant. C'est justement ça qui fait que, du coup, ça motive encore plus à essayer de continuer, de performer, justement, d'analyser pour que, la prochaine fois, on puisse comprendre encore mieux et qu'on puisse anticiper et prendre les bonnes décisions encore mieux. Oui, mais du coup, vous vous rendez compte de la contradiction de ce que vous dites ? C'est vrai. C'est qu'on est limité de par une part d'aléatoire qui fait qu'on essaie de réduire au plus possible cette part d'aléatoire. Mais effectivement, la citation que j'aime bien souvent citer, c'est « tous les modèles sont faux, mais parfois certains sont utiles ». C'est qu'on essaie d'objectiver et de comprendre la réalité. On a toujours une limite, il y aura toujours des choses qui vont se passer, mais au moins, on a fait ce qu'on pouvait, du moins, pour essayer de réduire cette part d'incertitude. Là, je comprends une chose essentielle. Un type comme Jérémy est parfaitement conscient des limites de ce qu'il apporte. Parce qu'il sait, Jérémy, qu'un détail, un joueur qui se fait exclure sur un mauvais geste au début du match, ça peut tout bouleverser. Parce qu'il sait que rien ne remplacera l'intuition du joueur qui va précisément briser le modèle et surprendre tout le monde. Parce qu'il sait que rien ne remplacera l'intuition de l'entraîneur qui sent qu'il y a quelque chose à faire là et qu'il a juste besoin de quelques données pour le confirmer. Jérémy a l'air parfaitement conscient de ça, donc, et il revendique même. Alors, je me demande pourquoi tant insister sur les statistiques dans les interviews d'après-match, dans les conférences de presse, et même auprès des joueurs ? La donnée après le match, effectivement, elle peut avoir plusieurs rôles. Déjà, pour avoir un retour pour les joueurs, pour essayer de bien avoir la température de réellement ce qui s'est passé et comprendre un peu ce qu'ils ont pu faire. Mais aussi, notamment, pour les journalistes. Forcément, les journalistes, il y a une conférence qui a lieu directement après le match avec le coach. Et donc, du coup, le fait que le coach ait déjà ses aspects un peu quantitatifs par rapport aux indicateurs que lui surveille, c'est intéressant parce que du coup, il arrive avec des arguments pour en discuter notamment avec les journalistes. et échanger avec les différents interlocuteurs qu'il aura. En fait, ce n'est pas simplement le chiffre qui est important, c'est le fait simplement d'utiliser des chiffres et de les dire qui signifie que… Ça permet de le raconter, de le mettre en contexte et d'essayer effectivement, de par le chiffre, de faire passer le message aussi et donner effectivement cette impression aussi de maîtrise au final de ce qui s'est passé. Et après, au-delà du chiffre qui est donné, ce qui va être intéressant, c'est l'explication et de pourquoi ce chiffre-là et qu'est-ce qui a pu faire que ça n'a pas forcément tourné en notre faveur. Et bien voilà, la statistique, au fond, c'est aussi un discours. C'est une manière de se raconter le match avant, pour se rassurer, pour faire comme si on savait ce qu'allait se passer. Et c'est aussi une manière de le raconter après, en objectivant le résultat, en chiffrant une explication. Mais pour qu'il fonctionne ce discours, il faut y croire. Et c'est peut-être ça qui est le plus beau et aussi le plus troublant dans toute cette histoire. Dans ce monde où on rationalise, où on chiffre, où on modélise, c'est encore ce bon vieux levier de la croyance qui est le plus efficace, y compris pour mener une équipe de rugby à la victoire. Je vous remercie. 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 Sous-titrage FR ?